Bonjour, aujourd'hui on va peindre à la manière de Paul Klee, donc pour cela prenez un pinceau, le plus gros pinceau que vous ayez, que ce soit plat ou rond, comme ça. Pour cet exercice peut-être que plat c'est mieux, mais peu importe, faites avec ce que vous avez. Si vous avez les couleurs primaires c'est parfait, le jaune et rouge, pourpre, le jaune de citron ou cadmium et le bleu cobalt ou céruléane. Sinon si vous avez une boîte comme ça c'est bien aussi. Donc on va s'amuser, on va pas trop réfléchir, on va peindre des petites plages de couleurs comme ça, des petites zones de couleurs différentes, en faisant des mélanges comme ça, comme vous le sentez. Donc prenez votre pinceau, je vous mettrai quelques images, soit sur l'écran, soit en pièce jointe. Mouillez bien votre pinceau, vous avez le choix, soit vous mouillez la partie que vous allez peindre, un petit peu, supposons que je commence par ici. Il n'y a pas de règle là, vous commencez par vous. Essayez plusieurs choses, profitez-en pour essayer des choses, c'est-à-dire là, allez je mouille, un petit rectangle comme ça. Et je prends, on va dire, je pense que vous voyez pas bien les couleurs avec la caméra. Je prends ce que j'ai, non ma palette, ok. Vous voyez c'est très, alors j'en plis bien 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 le pinceau. C'est-à-dire, je repasse plusieurs fois sur le, soit vous pouvez avoir des boîtes aussi avec des pastilles, ça marche très bien. Bon, ça a un peu coupé, tant pis. Voilà, je reprends la vidéo, hop. Voilà, on va sécher, on va voir ce que ça donne. Je vais cette fois-ci ne pas mouiller la feuille et voir, ok. Ceci dit, avec la couleur que j'ai déjà dans le pinceau, je peux venir étaler une autre zone ici, avec ce que j'ai. Vous voyez, sans avoir mouillé la feuille auprès à l'âme, ça ne donne pas le même effet. Ça ne doit pas être de la même taille, hein. Vous pouvez le faire voir. Je vais me rentrer là-dedans. Oui, j'ai oublié de préciser, parce que j'ai précisé dans d'autres vidéos, c'est mieux si vous avez du scotch comme ça, un rouleau adhésif. Ça se vend chez partout. Au supermarché, au Bricorama, voilà. C'est vrai qu'en période de confinement, vous n'avez peut-être pas accès à... Peut-être chez Carrefour ou n'importe quel supermarché, il va y avoir. Voilà. Donc, vous vous attachez, vous collez votre feuille sur le... soit une planche, soit une table. Voilà. Pour éviter que la fesse gondole. Voilà. Donc, je mouille. Ou alors, sans enlever entièrement la couleur, je peux. Et comme ça, je garde un peu de couleur dedans, un peu de vert. Et je prends une autre couleur. Allez, je vais prendre un peu de rouge. Ouais, j'ai déjà commencé. Je vais prendre celui-là. Si vous voulez mettre sur le côté un petit bout de papier, comme j'ai fait sur les autres vidéos, sur le côté, pour tester vos couleurs, n'hésitez pas. Mais là, comme on s'amuse, testez directement sur votre feuille, hein. Donc, voilà. Allez, je vais attendre. Je ne vais pas me mettre tout de suite là, parce que j'attends que ça sèche. Sinon, ça va rentrer dedans. Sauf si c'est un effet voulu. Donc, ça va fuser à l'intérieur, tant que ce n'est pas sec. Et je vois que ce n'est pas sec. D'accord. Donc, je vais venir là. Ça me fait un violet. Un joli mauve, comme ça foncé. Voilà. Je vais en mettre un peu partout, comme ça. Et là, bon, allez. Là, je démarre. Je vais un peu plus vite. D'accord. Et je rajoute un peu les couleurs qui me tentent. Tac. Je lave un peu. Je prends ce rouge là. Tac, tac, tac. C'est pas encore sec, mais allez-y. Allons-y. On va essayer. On va voir. Ça peut faire de jolis effets. Et si ça rentre dedans. Alors, est-ce que je garde la même taille ? Plus ou moins. Vous voyez, ça fuse un peu ici. Je vais en mettre ici. Alors, ne cherchez pas la perfection. D'accord. Donc, amusez-vous. Ça fait cette couleur parce qu'il y a encore du vert dans le pinceau. Voilà. Aussi, ça permet, en utilisant un peu ce qu'il y a dans le pinceau, et de le mettre un peu partout dans la feuille, sur la feuille, ça permet d'avoir une peinture homogène, c'est-à-dire équilibrée avec autant de, allez, on va dire, de vert que de rouge que de bleu. C'est-à-dire qu'il y ait une harmonie un peu dans la peinture. J'ai envie de faire des lavis un peu plus clairs. C'est-à-dire... Allez, on va en mettre ici. On va prendre un peu de bleu. En plus, c'est bien comme ça. J'ai du bleu ici, je vais prendre. Hop. Là, je réfléchis plus à un moment. Tac. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je mouille. Je vois ce que j'ai dans mon pinceau. En fait, il faut en faire plusieurs. Le premier, on est toujours un peu... Un peu rouillé. On n'ose pas. On réfléchit trop. Le deuxième, ça va mieux. Le troisième, en général, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à le faire. Puis, voilà. Là, j'ai mouillé. J'ai envie de faire des effets. Comme ici. Un peu plus. Et je vais prendre... Ce que vous avez, d'accord ? Sans réfléchir. Hop. Allez-y, même au-dessus de ce que vous avez déjà fait. Alors, vous remarquez ici, une fois que c'est sec, quand je reviens, avec la couleur et moins le dos, on augmente l'intensité. Donc, ça, c'est une façon... Si vous voulez que ce soit plus intense, plus foncé, en d'autres termes, on va laisser sécher. Et revenez dessus. Avec moins d'eau. Essayez de faire des effets avec votre pinceau. J'ai un bleu outre-mer, là, qui est pas mal. Tac. J'ai du rouge dans le pinceau. T'es que j'ai gelé. T'es que j'ai gelé. Ok, c'est pas mal. On va laisser sécher. Je ne sais pas si vous êtes satisfait du vert ou si vous avez lu l'un, sinon vous revenez dessus. Voilà, on va maintenant peindre presque à sec. Je ne mets pas d'eau, il est déjà sec mon pinceau presque sec. Je vais prendre ces couleurs-là et je vais juste frotter un peu. Et ça ne fait pas les mêmes effets, vous voyez. Tac. Le vert peut-être ici. Voilà, ça peut faire un petit effet comme ça, c'est très bien. Verticalement, horizontalement, il n'y a pas de règle. Voilà, comme vous le sentez. Là, on voit bien les poils du pinceau. C'est pas mal, ça fait des effets. Je dis que je n'ai pas pris d'eau du tout. J'aime bien cette partie. Tout petit peu d'eau parce que je veux pouvoir prendre un peu de rouge ici. Ou alors, je vais... Oui. Il y a celui-là. Hop. J'en ai presque plus là. Tac. Voilà. Il y a un peu d'eau devant. Je crée des effets. Vous avez compris le principe, je pense. En fait, ce qu'il faut faire maintenant... Allez, peut-être ici un peu. Tac. On va laisser un peu comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre une éponge. Si vous avez une éponge, n'importe laquelle, une éponge, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est une éponge naturelle. Ou une éponge qu'on vend dans les supermarchés pour nettoyer. Vous coupez des morceaux. D'accord ? Et puis, vous mouillez bien votre éponge. Moi, j'ai mis quelques couleurs, là, dans ma palette. C'est plus simple, du coup, sur une palette. Là, c'est un peu plus difficile de... Comment dire ? De viser, quoi. Les couleurs qu'on veut. Enfin, j'ai mis les couleurs primaires, encore une fois. Alors. Ça peut pas trop de bruit sur la palette. Je prends un peu de rouge avec. Et je viens tapoter. D'accord ? Ça fera des effets supplémentaires. Vous pouvez laisser tel quel. Ou venir après. Voilà. Voilà. Il faut contrôler l'eau. Pas trop d'eau. D'accord ? Ça fera de jolis effets, comme ça. Voilà. Un peu de rouge, ici. Un peu de bleu. Ça fait comme des pattes de chat. Voilà. L'essentiel, c'est que ce soit un peu équilibré. Plus ou moins. Là, vous jouez comme vous voulez. Tac. Voilà. Ça fait bien dans la zone. Moi, j'aime bien comme ça. Ça rajoute de l'effet. Encore une fois, vous n'aurez plus le laisser tel quel. Dans ce cas. Ou de toute façon. Ça va sécher. Vous pouvez y peindre avec l'éponge, vous voyez ? Des choses comme ça. Tout est permis. Ne vous limitez pas, voilà. C'est pas mal avec l'éponge aussi. Ça fait des effets plutôt sympas. Là, je n'ai pas de modèle devant les yeux. Je pense que c'est mieux pour passer pareil. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, je vous enverrai des images pour l'inspiration. Voilà. On va laisser sécher et on revient. Deuxième étape. Alors une fois que c'est sec, complètement sec, ce qui n'est pas tout à fait bon au cas ici, parce que je n'ai pas de... Alors, si vous avez un sèche-cheveux, n'hésitez pas à l'utiliser pour accélérer le séchage. On va y aller. Mais vous, attendez que ce soit entièrement sec. Pourquoi ? Parce qu'on va peindre par-dessus et on ne veut pas que ça se dilue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, prenez un pinceau moyen, entre moyen et gros. Là, c'est numéro 12. Encore une fois, les numéros ne veulent rien dire parce que ça dépend des marques. Mais regardez à peu près l'épaisseur. Voilà. Moi, j'aime bien cette taille-là parce que ça me permet de faire à la fois des lignes assez fines, parce que ça reste pointu ici, et des lignes un peu plus épaisse en appuyant plus sur le pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau plus fin si vous êtes plus à l'aise, comme celui-ci, ou sur le numéro 8. Et attendez, voilà. On va aller voir la différence. Ça, c'est bien aussi, non ? Ou les deux, pour alterner. Voilà. Donc, je mouille. Bon, je n'ai pas changé l'eau, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que je vais prendre la couleur noire. Si vous n'avez pas de noir, utilisez la couleur la plus foncée que vous ayez. Sinon, faites un gris foncé comme on a fait sur une autre vidéo, c'est-à-dire beaucoup de rouge, beaucoup de bleu et beaucoup de jaune. Vous mélangez le tout. Ça vous donne un gris foncé marron, comme ça. Ça marche bien. Ok. Voilà. Bon, moi, j'ai le noir. Donc, je l'utilise ici. Je mouille pas trop, pas... Voilà, je mouille. En fait, au début, je mouille pas mal. Si vous avez des godets comme ça, ou des pastilles, pour... si c'est sec, bah pour... comment dire... réveiller la couleur. Tac, tac, tac. Et ensuite, vous remplissez bien votre pinceau, en tournant comme ça, en faisant des rotations. Voilà. Ok. Et ce qu'on va venir faire... Enfin, Paul Klee, il aimait bien faire... Si vous regardez les images que je vais vous enlever, il faisait comme des motifs, comme ça, par-dessus. En fait, c'est beaucoup de couches. Vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez, avec des effets, avec du coton-tige, comme ça, en peignant avec, bla bla bla... Vous laissez sécher, et vous revenez en dernier lieu, avec votre couleur foncée. J'aurais pu prendre aussi ce bleu de Prusse, qui est très joli. Il faudrait que je vous montre. Bon, je vous montrerai tout à l'heure, parce que... Attends, je vais vous montrer ce que c'est que le bleu de Prusse. C'est un bleu foncé. On ne voit pas comme ça, mais je vais vous montrer sur les feuilles. Vous voyez ? C'est un beau bleu, comme ça, que vous pouvez prendre... Utiliser, voilà, en fonce, en plus. Ou en le mélangeant avec du rouge, ça vous donne un joli gris foncé. Ok. Donc, j'ai mon pinceau rempli de noir. Et je viens alors... Bon, j'ai pas de motifs en tête. Je vais me laisser aller. Vous allez faire de même. Et vous faites vos... Quelques motifs, quelques lignes, je sais pas, des caractères. Si vous parlez des langues, vous écrivez, je sais pas... Vous pouvez mettre, ou n'importe quoi, des choses abstraites. Je sais pas, je vais commencer par là. Je vais dessiner ce qui me passe par la tête. Ok. Ça peut être géométrique. Ça peut être... Être des... Des lignes, des courbes, comme ça. Ça peut être... Alors, mettez souvent des points, comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire la même chose. Faut pas avoir peur. Allez-y, faites des gestes amples, comme ça. Moi, je suis plutôt courbe, hein. Donc... Bon, alors, on va mélanger un peu les deux. Hop, petit point. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des trucs comme ça, hein. Vous voyez, avec ce pinceau, je peux... On peut faire des lignes très, très fines. Comme je peux venir... Appuyer, vous voyez. Soit je peins comme ça. Vertical. Je tire mon pinceau verticalement. Ça me fait des lignes très, très fines. Vous voyez. Très vite, comme ça. Ah, vous voyez pas. Comme ça. Voilà. Un. Comme ça. Si j'incline un peu plus mon pinceau et j'appuie... Euh... J'appuie plus. Vous voyez, ça me fait des... Et j'appuie là. Ça me fait plus d'effet, comme ça. Vous voyez. Donc, c'est selon comment vous tenez votre pinceau. Et euh... Allez-y. Donc, testez. Testez tout ça. C'est l'occasion de tester. Voilà. Là, j'ai un peu appuyé. Et je suis plus comme ça. Presque parallèle à ma feuille, d'ailleurs. Je vais tester deux, trois trucs. Voilà. Je sais pas. Après, il faut savoir s'arrêter. À quel moment on s'arrête. C'est la grande question. selon les goûts. Après, c'est pas interdit de prendre une autre couleur. Par exemple, je veux dire, de choisir deux couleurs. De foncer. Un noir, un bleu de prusse par-dessus. Mais plutôt foncé pour faire ressortir, bien sûr. D'accord ? Je ne sais pas. Allez, on va faire comme ça. Voilà. J'aime bien cette partie jaune, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Voilà. Vous avez compris le principe. C'est juste pour vous donner une idée, voilà. Bien sûr, quand vous sentez que votre pinceau est... Quand la couleur devient claire, vous prenez juste un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, justement, pour se responser. Et reprenez de la couleur. D'accord ? Testez. Testez sur votre feuille. Là, c'est pas assez... Il faudrait que ça glisse, en fait. Il faut que ça glisse. Et il ne faut pas qu'il y ait ces petits trucs comme ça. Là, ça veut dire que c'est sec. Donc, j'ai rajouté de l'eau. C'est mieux. Voilà. Voilà. Donc, je compte sur vous pour vous faire de belles choses. Et que ce soit un peu homogène. Alors, hop. Puisqu'on a mis des points un peu par... Alors, on va essayer d'être homogène en équilibrant notre peinture. En mettant un peu... En faisant des rappels. Si j'ai un point là, je fais un rappel ici. C'est comme la couleur. Tout à l'heure, je vous disais. Si vous avez un vert là. Si je le laisse juste là et que je n'ai pas de vert ailleurs, ça crée un déséquilibre. Bon, sauf si c'est voulu. Pourquoi pas ? Et donc, c'est pour ça que j'en ai rajouté là. J'en ai un peu partout. Le rouge, j'en ai un peu partout. Le bleu, j'en ai là, là, là et là. Donc, ça crée une harmonie. Voilà. Donc, à vous de voir. Bon, voilà. Je vais enfin s'arrêter là. Voilà. Merci. 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 Merci.